Scandale Cannes 2025, l'Algérie accuse le Maroc, le football en ébullition. Macron choisit le Maroc pour la finale de la Coupe du Monde 2030. Emmanuel Macron pousse pour que la finale de la Coupe du Monde 2030 se déroule au Maroc. Alors que la coopération tripartite entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2023 est déjà en marche, une bataille subtile s'est engagée en coulisses pour décider du lieu de la finale. Avant même que la FIFA ne tranche sur la répartition des matchs entre les trois pays hôtes, le Maroc et l'Espagne émergent comme les prétendants les plus déterminés à accueillir cette finale prestigieuse. Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a clairement déclaré « Nous avons pour objectif que la finale se déroule à Casablanca, marquant ainsi le début de ce qui est maintenant une compétition féroce ». En réponse, Miquel Iceta, ministre espagnol des Sports, s'est empressé d'affirmer que l'Espagne aspire à organiser la finale au stade Santiago Bernabéu à Madrid. Les enjeux sont élevés, et les deux nations luttent intensément pour obtenir le privilège d'accueillir la finale. Les lobbyings se mettent en place, et selon les informations du journal espagnol El Debate, le président français Emmanuel Macron m'a rejoint la mêlée. Le chef de l'Elysée exerce des pressions pour que la FIFA choisisse le Maroc plutôt que l'Espagne. Macron justifie son soutien en soulignant que l'Espagne a déjà été l'aute d'une finale de la Coupe du Monde, tandis que le Maroc, malgré ses candidatures passées et sa collaboration étroite avec la FIFA, n'a jamais eu l'opportunité d'organiser cet événement. La France, par le biais de Macron, cherche à redorer son image au Maroc en favorisant le choix de Casablanca. En défense de l'Espagne, El Debate met en avant le stade Santiago Bernabéu Renové, capable d'accueillir plus de 80 000 spectateurs, soulignant également que le Portugal, contrairement aux autres, ne dispose pas d'un stade répondant aux normes de la FIFA. La bataille est donc lancée, avec le gouvernement espagnol travaillant activement pour s'assurer que la finale se déroule en Espagne. Face à cette pression, la France propose une alternative, les demi-finales pourraient avoir lieu en Espagne, tandis que la finale aurait lieu au Maroc. Cependant, la victoire dans cette compétition n'est pas garantie, car l'Espagne peut se prévaloir de ses bonnes relations avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour obtenir l'organisation de la finale. Polémique Cannes 2025, les nouvelles accusations algériennes contre le Maroc Après plus de deux mois depuis sa sélection pour accueillir la Cannes 2025, le Maroc se retrouve de nouveau au centre d'accusation émanant de l'Algérie. La décision, prise à la veille de l'annonce des pays hautes des Cannes 2025 et 2027 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, le 26 septembre, avait suscité de vives réactions. L'Algérie avait alors retiré sa candidature pour les deux éditions, alimentant les rumeurs d'un abandon en signe de protestation contre des dépipés en faveur du Maroc, son voisin et rival. Trois mois avant cette annonce, Fouzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, FRMF, et deuxième vice-président de la CAF, avait déjà semé la controverse en affirmant que le Maroc remportera l'organisation. Malgré les assurances ultérieures du président de la CAF, Patrice Mottsep, qui expliquait les retraits des concurrents comme une stratégie pour favoriser le Maroc dans l'obtention de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, les suspicions persistent. Les déclarations du journaliste Afid Deradji lors d'un SpaceX, alias Twitter, initié par Algérie Football Media renforcent ses soupçons. « Je suis satisfait du retrait des candidatures pour les Cannes 2025 et 2027, même si c'est arrivé un peu tard. » « Tout le monde savait que le Maroc allait avoir la Cannes 2025, pour des raisons et des considérations que l'on connaît tous, » a déclaré le commentateur de Binspor, précisant que le partage des faveurs aurait eu lieu lors du congrès de Marrakech présidé par Gianni Infantino. Sous-titrage Société Radio-Canada